Alors, rebonjour à tous et heureux de vous retrouver, chers amis, en ce 8 juin 2021 qui se poursuit, 11h34, heure du Québec. Les conspirationnistes, vous allez être intéressés et excités probablement avec cette nouvelle qui nous a été partagée le 5 juin. Je l'avais gardée en réserve et ça nous est envoyé par le New York Times, imaginez-vous, et ça a été publié par Yahoo News. Et ça parle du Canada et d'un syndrome d'une maladie mystérieuse qui s'attaque au cerveau. J'en ai déjà parlé il y a quelques semaines ou peut-être quelques mois maximum. De ça, on en parlait déjà il y a quelques mois, je pense que c'était au Nouveau-Brunswick ou quelque part dans ce coin-là. Et c'est très épeurant. Gabrielle Cornier, 20 ans, qui est l'une des plus jeunes patientes souffrant d'une fatigue extrême, de mouvements saccadés involontaires, de trous de mémoire et d'hallucinations, dû à un mystérieux syndrome cérébral. Elle est assise chez elle devant sa maison. C'est très inquiétant. On va aller voir ça ensemble. C'est 48 personnes de la même petite province canadienne qui ont été frappées par un mélange déconcertant de symptômes, notamment de l'insomnie, des troubles de la motricité et des hallucinations telles que des visions cauchemardesques de morts. ou des morts. Un neurologue chimérique travaille 12 heures par jour pour déchiffrer les indices. Naturellement, il y a des théories du complot qui tourbillonnent autour de ça, qui blâment cette maladie-là sur les tours de téléphones cellulaires, la fracturation hydraulique ou même la vaccination contre la pandémie. Donc, ça nous vient du New York Times. Et c'est pas conspirationniste, loin de là, New York Times, hein. Ce ne sont là que quelques intrigues d'un mystère qui a laissé perplexe l'establishment médical canadien. Attirer l'attention de certains des meilleurs neurologues du monde et attiser les craintes des résidents du Nouveau-Brunswick, une province pittoresque d'environ 770 000 habitants sur la côte atlantique du Canada, au cours des six dernières années, des dizaines de personnes sont tombées malades de la maladie et six personnes sont décédées. Les gens sont alarmés, a déclaré Yvon Godin, le maire de Bertrand, un village de la péninsule acadienne dans le nord-est du Nouveau-Brunswick, où des résidents ont été affligés. Ils demandent, est-ce que c'est environnemental, est-ce que c'est génétique, est-ce que c'est du poisson qu'on mange ou de la viande de cerf, ou est-ce autre chose ? Tout le monde veut une réponse. Alors que la pandémie fait rage à travers le pays, a fait rage au cours des 15 derniers mois, l'énigme médicale a d'abord été lente à attirer l'attention nationale. Les autorités sanitaires canadiennes, distraites par la nécessité de réagir à la pandémie, se sont empressées de déterminer la gravité de l'épidémie qui n'a été publiquement exposée qu'après une note à ce sujet du médecin en chef du Nouveau-Brunswick qui a été divulguée à la presse en mars. Donc c'est à ce moment-là que je vous en avais parlé, si vous vous rappelez. Les médecins inquiétants sur la maladie affirment que la lenteur de la réponse souligne le défi, pour d'autres conditions médicales, de se disputer le feu des projecteurs pendant une pandémie mondiale. Les experts médicaux ont déclaré que l'obscurité entourant la maladie reflétait également comment, malgré les progrès extraordinaires de la science médicale, certaines conditions, en particulier les maladies neurologiques impliquant la démence, peuvent déconcerter même les meilleurs cerveaux scientifiques du monde. L'épidémie canadienne pourrait rejoindre le Panthéon d'autres maladies qui ont mystifié le monde, comme la maladie débilitante qui a affecté des dizaines de diplomates à Cuba et en Chine, à partir de 2016. Je reviendrai là-dessus d'ailleurs, ce n'est pas aujourd'hui, ce sera peut-être demain ou après-demain, ce qui fait soupçonner que les victimes pourraient avoir été ciblées par Moscou avec des armes supersoniques, et c'est là-dessus que je vais revenir avec vous plus tard, Pékin ou un gouvernement voyou. Il y avait aussi une maladie rénale douloureuse et déroutante qui affligeait les ouvriers qui récoltaient la canne à sucre au Nicaragua quatre ans plus tôt. Le mystère, cependant, pourrait également faire long feu. Il s'avère qu'une variété de conditions préexistantes ont été prématurément attribuées à une nouvelle maladie étrange. Parmi les plus jeunes victimes du syndrome canadien se trouve Gabrielle Cormier, 20 ans, une fois étudiante de droit, qui a participé à des compétitions de patinage artistique et aspirait à devenir pathologiste. Mais alors qu'elle commençait l'université il y a deux ans, Cormier a déclaré qu'elle était soudainement et inexplicablement submergée par la fatigue qu'elle a commencé à heurter des objets et qu'elle a eu des visions qui ressemblaient à des images statiques d'une télévision. Ne pouvant plus lire facilement ou se rendre en classe à pied, elle a été renforcée d'abandonner l'école. Ne pas comprendre ce qui n'allait pas à amplifier l'horreur de la maladie, après avoir reçu un diagnostic erroné de mononucléose, Cormier a déclaré que les médecins des urgences lui avaient dit alors qu'il n'y avait rien de mal avec elle. Une batterie de tests n'a donné aucun diagnostic. Elle a finalement été référée à un neurologue, car sa santé s'est détériorée et elle a subi des mouvements saccadés, involontaires, des trous de mémoire et des hallucinations. Elle a été parmi les premières à être incluse dans le groupe de personnes souffrant du syndrome non identifié. Aujourd'hui, elle vit chez elle à Dalhousie, Junction, dans le nord rural du Nouveau-Brunswick et marche avec une canne. Je venais juste de commencer ce qui est censé être le meilleur chapitre de ma vie, puis ce chapitre a disparu, elle a déclaré. Je ne sais pas si je mourrai ou je vivrai le reste de ma vie avec ces syndromes ou ces symptômes. Le docteur Neil Cashman, neurologue à l'Université de la Colombie-Britannique à Vancouver, qui enquête sur la maladie, a déclaré qu'il s'agissait d'un polar médical du type vu seulement quelques fois par siècle. Du point de vue d'un mystère, il y a généralement quelque chose d'horrible, comme un meurtre. Dans ce cas, il s'agit d'une démence rapide, rapidement progressive et de manifestations psychiatriques, perdant d'un coup tout ce qui est contrôlé par le cerveau et la moelle épinière, a-t-il déclaré. C'est terrifiant, nous dit le neurologue. Mais d'autres experts médicaux ont mis en doute la nouveauté de la maladie. Le docteur Michael Geschwind, professeur de neurologie à l'Université de Californie à San Francisco, qui est l'un des principaux experts mondiaux des épidémies neurologiques rares, n'a pas étudié les cas ou les autopsies des personnes touchées, mais il avertit ce qui peut sembler être une nouvelle maladie, s'avère parfois être une maladie connue, qui n'a pas été diagnostiquée. Les personnes touchées, a-t-il ajouté, pourraient finir par souffrir d'un sac à main de maladies neurodégénératives disparates qui étaient liées entre elles. Parfois, ce qui semble être un cluster s'avère être autre chose, a-t-il déclaré. La maladie a été observée pour la première fois en 2015, lorsqu'un neurologue du Nouveau-Brunswick, le docteur Alier Marrero, a vu un patient qui présentait un mélange étrange de symptômes, notamment de l'anxiété, de la dépression, une démence à progression rapide, des douleurs musculaires et des troubles visuels effrayants. Trois ans plus tard, il y avait huit cas au total. L'année suivante, le total était de 20, puis 38, puis 48. Les patients sont âgés de 18 à 84 ans et vivent principalement dans deux régions du Nouveau-Brunswick, Moncton et la péninsule acadienne. Déconcertés par ce qu'ils observaient, Marrero, médecin au centre hospitalier universitaire, Dr. George L. Dumont à Moncton, a ordonné des analyses de sang, des ponctions lombaires, des IRM et des électroencéphalogrammes. Marrero a déclaré que les tests avaient révélé des anomalies telles qu'une atrophie cérébrale et un dysfonctionnement neurologique, mais aucun des résultats n'étaient liés pour former un diagnostic clair. Il a d'abord soupçonné la maladie de Creusfeld-Jacobs, tout le monde se rappelle de ça, une maladie neurodégénérative à évolution rapide qui serait causée par des prions de nouveaux agents infectieux qui endommagent le cerveau. Mais les patients ont été testés négatifs pour les formes connues de cette maladie Creusfeld-Jacobs. Il a parcouru des textes médicaux, il a consulté des collègues du monde entier. Finalement, a-t-il dit, une seule conclusion avait du sens? Ce n'était pas quelque chose que nous avons vu auparavant. Donc, vraiment inquiétant, je vous laisse lire la suite, je vous laisse l'article, le lien dans la boîte de description. Quelque chose d'inquiétant, je vous en avais parlé au mois de mars, quand ça commençait à être publié dans les journaux au mois de mars, on est entouré de mystères, entouré de maladies, entouré de toutes sortes de frayeurs. Et ce n'est pas fini, c'est juste le début, puis c'est toujours comme ça. Quand tu commences un mauvais chapitre, quand les mauvaises nouvelles s'accumulent, c'est comme si elles se multipliaient toujours. Une mauvaise nouvelle ou un malheur, on attire un autre. Sous-titrage ST' 501